Salut tout le monde, c'est Fils de la Brasseur. Bienvenue dans ce nouveau petit 2 minutes du Brasseur. Oui, je le sais, ça fait une éternité que j'ai pas fait de 2 minutes du Brasseur. Et ça me manquait énormément. Fait que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes... Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. François Pérus, François Pérus, François Pérus, si vous connaissez pas François Pérus, c'est sûr que vous connaissez François Pérus, même si vous êtes en Europe. François Pérus a traversé toutes les Océans. Alors aujourd'hui, dans ce petit 2 minutes, on va parler des meilleurs contenants ou des contenants pour la bière. Alors, c'est parti les amis, 2 minutes. Alors, premier baril, premier, premier, premier contenant, c'est le... Ben oui, je sais, je me suis... C'est le baril. Le baril de bois, hein, le casque en bois qu'on a mis la bière dedans pour traverser les océans, pour découvrir de nouveaux mondes. Et pourquoi qu'on a mis ça là-dedans? Ben, dans ce temps-là, c'était le plus facile. C'était pas trop lourd. C'était pas trop fragile. Et on pouvait transporter notre bière facilement. Et en plus de ça, quand il était vide, on pouvait remettre des choses dedans. Si on s'en va, mettons, ici, on trouve des trésors. Le baril est vide. On met les trésors dans le baril, on revient. Ça faisait un beau contenant pour transporter. Facile à ouvrir, facile à transporter. Par contre, le bois va donner un goût. Ben oui, vous avez déjà bu une bière américaine. Ça fait que ça va donner du tannin, tout dépendant de ce qu'il y a eu dans notre tonneau avant. Aujourd'hui, on va mettre ça pour aromatiser notre bière, pour la faire vieillir notre bière. Mais il ne faut pas oublier que ça va oxyder aussi la bière. Parce que l'oxygène va passer à travers les nouvelles. Il va passer à travers tout le tonneau, le bois complet. Ça fait que ça oxygène notre bière, ça va donner un autre goût à la bière. Ça va aussi, oui, je le sais, l'oxygène n'est pas bon dans la bière. Mais c'est pas grave. On veut ça pour certains types de bières, pour donner le goût du tonneau, pour donner la ronde du tonneau. Fait que oui, c'est ça. Tout dépendant s'il y a eu du whisky, du bourbon dedans, s'il y a eu de tequila, s'il y a eu plus n'importe quoi. Ça va aussi transmettre les goûts à notre bière. Fait que des fois, on va le laisser juste quelques journées, quelques semaines, quelques mois. Et certaines autres bières peuvent vieillir quelques années dans les tonneaux de bois. Fait que tonneau de bois, c'est peut-être pas le majeur contenant pour vous, pour garder votre bière que vous avez faite à la maison. Mais ça peut vous aider à donner des aspects, des goûts différents. T'es pas obligé d'acheter le tonneau de bois non plus. Tu peux juste prendre des écorces et de le faire macérer dans le Jack Daniel et de faire une bière au Jack Daniel. Oui, je l'ai déjà fait. Puis c'était excellent. Deuxième complète. Le plus populaire pour l'ombrou, pour l'amateur de bière, pour la personne qui fait sa bière à la maison. T'sais, le best of the best. T'sais, y a rien de mieux que ça. Exactement. La bouteille de vitre. Puis pourquoi je dis que c'est le meilleur contenant? Parce que la bouteille de vitre, les amis, c'est réutilisable pratiquement à l'infini si vous faites attention et si vous la lavez tout le temps comme du monde. Même si t'en laves pas comme du monde, c'est en vitre. Tu peux la relaver après. Fait qu'il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de porosité à l'intérieur. Il faut prendre des petites brosses. Tu peux prendre de l'eau de Javel, si tu veux. Du PPW. Tu peux prendre différents détergents. Autant que tu nettoies super bien ta bouteille. Fait que ta bouteille va tout le temps être prête à la consommation si elle est propre et plus stérile. C'est quand même pas trop lourd au transport. Oui, il faut faire attention parce que c'est fragile. Fait que si ta case va falloir que tu la jettes plus souvent. La seule chose qu'on a changé dessus, c'est les petits bouchons. Les petits bouchons qu'on va mettre au resclage pour être capable de les récupérer. C'est en métal. C'est tout simplement en métal avec du plastique. Ça se récupère. Ou on peut prendre des bouchons mécaniques qu'on va juste mettre par dessus. Le côté des bouteilles de vitre, qu'est-ce qui est super cool, qu'est-ce qui est vraiment pratique, c'est que tu peux les mettre n'importe où. Tu peux les emmener n'importe où. Puis, quand tu veux une bière, tu as juste à déboucher et te servir ta bière. Il faut quand même faire attention parce que la bouteille de vitre, si tes capsules sont mal serrées, tu vas peut-être avoir une perte de CO2. Si tu as trop mis de sucre ou si ta fermentation n'était pas finie ou s'il y a eu une bactérie, ta bouteille peut exploser. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça fait relativement peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi que ça explose quand vous êtes à côté. OK? C'est ça. Ça fait crissement peur. Mais c'est quand même un très bon contenant. Et la preuve, c'est que mon sueur et la batte les utilisent encore. Certaines microbrasseries vont encore les utiliser pour leur produit un petit peu plus de niche, un peu plus souche. Je trouve que le fait d'ouvrir une bouteille, c'est tout le temps cool. Tu sais, un Pepsi en bouteille, un Coke en bouteille. Tu prends le petit Coke, clic! Oui, la canette, c'est plus transportable et tout. On y va, la canette, on y va. L'autre contenant qu'on a, c'est un casque. Le casque, c'est un gros baril en stainless qu'on va mettre un bouchon, on va mettre du sucre, on va resucrer. Ça va être un petit peu comme mettre en bouteille, mais qu'on va taper. Ça va oxygéner la bière aussi quand on va l'ouvrir. Il va avoir de l'oxygène qui va se mélanger avec. Ça va être soit servi avec une pompe à drape ou tout simplement avec un petit robinet qu'on va descendre de notre ventre et monter pour faire notre mousse. La première journée va être plus pétillante et les dernières journées vont être plus flat. Alors, c'est un beau contenant pour utiliser. Si vous voulez avoir une certaine bière avec un certain caractère, ça change complètement le goût. Qu'est-ce que j'adore dans un casque, c'est qu'on peut aromatiser notre casque avec des copeaux de chêne, on peut l'aromatiser avec des fruits, on peut l'aromatiser avec aussi des houblons. Ça donne la possibilité de te faire une bière un petit peu différente. Si tu fais une grosse batch, tu peux mettre 20 litres en cake traditionnel et 20 litres en casque. Et oui, prochain contenant, le keg traditionnel. Il y a plusieurs méthodes ou plusieurs sortes de keg qui existent, mais on va se le dire, c'est le meilleur contenant qui existe. C'est le keg en acier inoxydable, en stainless. Alors, on a les pinlock ou les balllock. C'est quoi la différence? Un qui appartenait à coke, l'autre appartenait à... Pepsi! Ça fait que c'est des kegs que les restaurants ont utilisés. Maintenant, c'est des ombros qui les prennent. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à nettoyer. On défait la chose, on le rentre par en dedans, on l'enlève, on le nettoie, on est capable d'avoir, on peut changer toutes tes pièces, on peut toutes les défaire facilement. Il n'y a pas 25 millions de spring avec des gros caoutchoucs comme dans les shinkis. C'est ça, ça fait qu'il y a différents types, il y a différentes méthodes. Je vous conseille fortement de prendre des pins ou des balllock. Le plus populaire présentement, c'est les balllock. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est le plus populaire. C'est quand le brasier un peu dispendieux, ça nous prend notre CO2. On peut le faire avec un party tap, c'est seulement un petit robinet qu'on va mettre dessus. On peut le mettre à travers d'un tour, on peut le faire avec des grosses tours. On peut le faire de différentes façons. La seule inconvénience, c'est que ça prend quand même un frigo pour pouvoir mettre votre keg. Pas le choix. On fera un deux minutes seulement sur les kegerators. Si ça vous intéresse, dites-moi-les en commentaire. Je tiens à remercier tous mes supertors à Patreon et tout le monde qui supporte ma chaîne. Merci, 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 merci mille fois. Si toi aussi t'as la possibilité de me donner juste un petit 2$ par mois, c'est super apprécié et ça me permet de faire plus de vidéos de cette façon-ci. Le dernier contenant qu'on va parler, oui, c'est deux minutes, ça passe super vite. Fait qu'on va enchaîner, on passe pas des milliers de minutes à parler de seulement un contenant. C'est la canne d'aluminium. La canne d'aluminium, super pratique, crissement légère. L'aluminium est recyclable à 100%. Alors, jetez-la pas aux poubelles, vous la mettez dans votre bac de recyclage, vous allez la porter dans des places qui sont consignées. Vraiment pas lourd, facile à transporter. Si vous faites du off-road, si vous faites de la pêche, du 4 roues, du VTT, ou tout simplement des road trip, montez à montagne, vous faites du ski, vous faites du snow. On va pas tous les énumérer, là. C'est beaucoup plus facile de transporter des cannes de bière ou des cannes d'eau que d'utiliser tout simplement une bouteille qui est fragile. Quand on a fini, justement, qu'on est dans la forêt, on la jette pas dans la forêt. On peut juste l'écraser puis la mettre dans notre sac. Ça prend beaucoup moins de place. On peut même la mettre dans ses poches. C'est crissement pas lourd. Fait que la canne d'aluminium a beaucoup d'avantages. Surtout qu'une fois scellée, il n'est jamais en contact non plus avec l'oxygène. Elle coule pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est pour ça que les grandes brasseries et les micro-brasseries et les embouteilleurs commencent à utiliser de plus en plus la canne d'aluminium. Oui, vraiment pratique. Oui, vraiment le fun. Mais en amateur, ça prend quelques équipements qui peuvent être assez dispendieux. Alors, hé, la canne, tu peux juste la réutiliser. Une fois après ça, il faut que tu la fasses fondre puis que tu la refasses, tu sais. C'est écologique, mais un petit peu moins pour le moteur de bière que de rincer ta bouteille puis de la réutiliser par la suite. Alors, je vous conseille, si vous avez besoin de voyager beaucoup, si vous voulez amener vos bières ailleurs, si vous voulez faire de la bière dans la piscine ou à l'extérieur, c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir une canne qu'un verre avec une bouteille parce que c'est moins fragile, la vie est plus fragile. Mais, il y a quand même des avantages et des inconvénients. Si vous voulez savoir plus, j'ai plein de vidéos qui l'expliquent. Puis, si vous voulez avoir plus en détail, on peut faire deux minutes sur seulement le casque, deux minutes sur seulement la bouteille, sur deux minutes. Dites-moi en commentaire, ça va me faire un gros 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 plaisir. Je pense que j'ai bossé mon temps. Ciao tout le monde.